Et la première présente... Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires français répartis sur trois océans. Aujourd'hui, direction d'abord la Guyane où le Covid-19 résiste, l'épidémie est toujours virulente. Ses habitants restent donc soumis à de nombreuses restrictions, contrairement aux autres Français. A tout de suite. Fini les jauges dans les restaurants, les cinémas. Les dernières restrictions liées au Covid-19 sont levées dans la plupart des régions françaises, sauf en Guyane où la situation sanitaire reste tendue. Là-bas, le couvre-feu est maintenu, les déplacements sont limités. À la veille des vacances d'été, les Guyanais semblent résigner Maïva Myriam-Ponnet. Les voyages de loisirs ne sont pas autorisés. Les motifs impérieux sont maintenus pour sortir du territoire. Raison médicale, professionnelle ou urgence familiale. Alors pour certains Guyanais, vacances riment avec résignation. Eh bien non, pour les vacances, je resterai sur Saint-Laurent. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas voyager, voilà, avec le Covid. Pardon ? Ça vous en fait ? Énormément, énormément, énormément. Il y a combien de temps que vous n'êtes pas sorti ? Eh bien depuis le Covid, hein. Depuis le Covid, hein. Et en plus, je ne suis pas encore prêt pour prendre le vaccin, alors c'est pas promettant. Les vacances, on va rester confinés à la maison. Je trouve que c'est mieux. Il faut toujours prendre des precautions pour tout le monde. Ah non, 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 je ne bouge pas. Pourquoi ? Bon, d'abord, question financière, vous savez, tout est très bien dit très cher et puis il y a trop de risques. Je ne suis pas rassuré malgré le vaccin. Je suis vacciné, mais je ne suis pas rassuré. La Guyane se prépare donc à des vacances confinées. Seul territoire français où le temps semble s'être arrêté et où le Covid aurait décidé de s'installer. L'accès aux archives sur les essais nucléaires en Polynésie devrait bientôt être facilité. Annonce faite lors d'une table ronde à Paris sur les conséquences de ces 193 tirs réalisés en Polynésie de 1966 à 1996. Une réunion organisée par l'État, mais boycottée par les associations de victimes du nucléaire. Ces tirs seraient à l'origine de nombreux cancers. Or, l'indemnisation des malades reste complexe. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochain numéro. Aux Antilles, c'est le lien entre cancer et chlordécone qui est à nouveau souligné. Résultat d'une expertise sur les pesticides dévoilée par l'Inserm, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le chlordécone a été utilisé dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe jusqu'en 1993. Territoire qui présente des taux anormalement élevés de cancer de la prostate. Direction maintenant la réunion avec un témoignage. Dès septembre prochain, la procréation médicalement assistée, la PMA, sera accessible en France à toutes les femmes. Une nouvelle qui réjouit cette réunionnaise en couple avec une autre femme. Il y a cinq ans, elles avaient dû partir à l'étranger pour concevoir leur enfant. Géraldine Blandin et Laurent Figo. Eden a cinq ans et demi et vit avec ses deux parents, Cécilia et Anne-Gaëlle. Tu m'appelles comment ? Maman. Et l'autre maman, tu l'appelles comment ? Maman-mère. Après plusieurs années ensemble, le couple désire un enfant, mais est difficile pour les deux femmes de réaliser leur rêve à la réunion. Pourtant, en 2015, Eden naît d'une procréation médicalement assistée, effectuée à l'étranger forcément, car la France interdit la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens. Cécilia et Anne-Gaëlle dépensent 12 000 euros, trajet, hébergement et démarche comprise. Je pense qu'il faut arrêter les clichés. Une famille, on peut la créer comme on le veut du moment que le cœur parle. Le Parlement vient d'adopter le projet de loi de bioéthique et la PMA pour toutes. Désormais, les couples de femmes et les femmes célibataires pourront avoir recours à la procréation médicalement assistée en France. Jusque-là, seuls les couples hétérosexuels souffrant de problèmes d'infertilité en avaient l'accès. Ce matin, je vous dis franchement, j'ai regardé mon portable et j'avais les larmes aux yeux. Pas pour nous personnellement, mais pour toutes ces femmes qui soient avant couple avec une autre femme ou seules et qui veulent avoir cet enfant parce qu'on le sait tous que quand on décide d'avoir un enfant, on le désire. Et c'est triste de se dire qu'on ne pourra pas l'avoir. Et moi, j'ai pensé énormément à eux ce matin. Ça m'a beaucoup touchée. Et nous aussi, parce que là, pour le deuxième, du coup, ce sera un peu plus tentant. La famille Ouarau rêve de s'agrandir, mais ne voulait pas recommencer les démarches à l'étranger. Désormais, le projet paraît réalisable. Une petite soeur ? Oui, pourquoi pas un petit frère ? Allez, on reste à la Réunion qui vient de se doter d'un insectarium, un laboratoire où sont élevés des moustiques stérilisés pour lutter contre le virus de la dengue. Ces mâles seront bientôt lâchés dans la nature. Ils féconderont alors des femelles aux oeufs stériles. De quoi faire baisser le nombre de moustiques et réduire le risque de transmission de la dengue. Quand les Outre-mer votent à contre-courant du reste de la France, c'est le résultat des élections régionales qui ont eu lieu le week-end dernier. Trois régions ultramarines ont ainsi basculé à gauche lors de ce scrutin, le dernier avant la présidentielle de 2022. C'est le dossier de cette édition et il est signé Nathalie Nousière. Ce soir, cette victoire est d'abord votre victoire. La victoire du Guet-de-Bélo, figure politique réunionnaise, c'est un peu le symbole des changements Outre-mer pour ces élections. Elle fait basculer la Réunion à gauche, à la tête d'une liste d'unions. Elle l'emporte avec près de 52% face au sortant Didier Robert. Les yeux ont pas glu et je m'en hâte. Autre séisme en Martinique, le leader indépendantiste Alfred-Marie Jeanne, président sortant de la collectivité territoriale, perd les élections et jette l'éponge. Il ne siègera plus à l'Assemblée locale. C'est le député Serge Lecchimi du parti progressiste martiniquais, apparent TPS, qui l'emporte avec 37% des suffrages dans une quadrangulaire très disputée. La gauche également gagnante en Guyane avec un autre député, Gabriel Serville. Il bat le sortant Rodolphe-Alexandre, qui était à la tête de la collectivité depuis 11 ans, avec plus de 54% des voix. Continuité en revanche en Guadeloupe. Le président sortant, soutien du parti présidentiel, est réélu. Et avec le meilleur score de toutes les régions françaises, plus de 72% des voix. Dans ce scrutin, marqué par de très forts taux d'abstention, Mayotte est la bonne élève. Seuls 32% des électeurs n'ont pas voté dans le département. Mayotte détient donc le record de France avec plus de 67% de participation. Le conseil départemental, qui a élu à sa tête Benissa Ousseini, reste à droite. Allez, la bonne idée de la semaine, maintenant on vient de Guyane. Il s'agit de lampadaires solaires, des engins autonomes destinés à l'éclairage public. Une technologie qui permet d'apporter un peu de clarté dans des zones reculées et à moindre coût. Explication de Vanessa Etienne et Franck Fernandez. C'est une technologie qui passe presque inaperçue, qui nous éclaire au quotidien, comme sur le parking de cette zone résidentielle. Un savoir-faire qui favorise à bien des égards la production locale. C'est une innovation pour le territoire. Avant, le lampadaire solaire classique était un lampadaire qui était un produit qui était importé. En fait, on l'importait ou d'Asie ou d'autres pays. Et on a, nous, innové dans le sens où ce lampadaire, on l'a dessiné nous-mêmes. L'Afghanistan, le Soudan, Dubaï, le Brésil, le Suriname, la France, le Nigeria. Un savoir-faire qui s'exporte partout dans le monde. D'une durée de vie de 20 ans, ces lampadaires autonomes et intelligents ont un objectif, réduire la facture électrique. Le premier poste de dépense des collectivités est la facture d'électricité que représente l'éclairage public. Avec les lampadaires solaires, on supprime totalement ce coût. Ce qui permet du coup de le réinvestir dans d'autres domaines pour la collectivité. Chacun de ces lampadaires est une prouesse technologique. Il s'agit de lampadaires solaires, autonomes et connectées, complètement adaptées aux conditions climatiques rencontrées ici. Il est innovant sur deux points. D'une part sur la maintenance, puisqu'il permet d'être piloté à distance, ce qui nous permet d'avoir un état en temps réel du camp des Labres. Et également sur sa partie énergétique, puisqu'il génère des économies d'énergie, du fait qu'il est totalement autonome, puisqu'il est photovoltaïque. Le dirigeant de l'entreprise a été récompensé par le prix du lauréat de France Relance Industrie. Solamaz bénéficiera d'une enveloppe de 500 000 euros de l'État pour l'aide au développement de l'entreprise. Partons enfin pour la Nouvelle-Calédonie à la découverte des savoir-faire locaux. Chaque année à Canala, sur la côte Est, le patrimoine culturel est célébré lors d'un forum des artistes avec des ateliers destinés aux plus jeunes. Chey Marie Aï, Tcharawayane Tcharawayane. Après le geste coutumier, ces collégiens de Canala découvrent ou redécouvrent toutes les étapes de la construction de la case, de la structure à la flèche fêtière, symbole de l'identité kanak. Les gens du nord, de Haute-Mavap, eux, leurs flèches, elles finissent en peigne. Ceux de Rindieu, eux, elles finissent en pointe avec les toutoutes. La flèche fêtière est une connexion avec le monde des ancêtres. Si c'est une case qui est dans une grande chefferie et que c'est chaque clan qui vient mettre un bois, moi je ne savais pas ça, du coup ça m'a impressionné. Et c'est tout l'intérêt du forum des artistes, mettre en lumière les pratiques culturelles et les savoir-faire de Canala. Poterie, sculpture, vannerie, tapa, l'origine du tapa expliquée aux professeurs de français par ses élèves de sixième. Ici en Nouvelle-Calédonie, il y a deux sortes de tapas. Il y a le tapas, le bagnon blanc, puis il y a le bagnon rouge. Mais nous, on utilise le bagnon rouge parce que l'écorce, elle est plus maniable. Le bagnon blanc, tu as beau l'utiliser comme le bagnon rouge, mais il va toujours se casser à la fin. Ce forum-là aussi, elle est dans le sens culturel, pour la valorisation de notre patrimoine culturel humain. A l'issue du forum des artistes, une mallette pédagogique sera remise au corps enseignant de Canala. C'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et les réseaux sociaux, on se retrouve le week-end prochain. En attendant, je vous laisse sur ces images du festival Tahiti Tiamaï, grande célébration des chants et danses traditionnelles de Polynésie. Une édition particulière cette année, puisqu'il s'agit de son 140e anniversaire. L'information continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada